Pour commencer, encore un architecte qui est également photographe d'architecture et c'est en ces deux qualités qu'il va nous parler de la lumière, cette matière abstraite ainsi qu'il la définie. Bonsoir Olivier Leclerc. Bonsoir. Vous êtes également, je le précise, vice-président de la maison de l'architecture, qui co-organise, la maison de l'architecture Île-de-France, pardon, qui co-organise donc cette soirée avec Construire Acier. Vous avez confondé l'agence Air Architecture avec Cyril Hanap, mais non content de concevoir des bâtiments, vous profitez de votre temps libre pour également les photographier. Et alors on va vous entendre parler de cette matière abstraite qu'est la lumière. Peut-être juste avant, une question sur votre pratique de photographe, que l'on puisse comprendre un petit peu votre point de vue d'où est-ce que vous nous parlez. Comment est-ce que vous vous êtes mis à la photographie, peut-être d'ailleurs quand est-ce que vous êtes mis à la photographie ? Est-ce que c'est avant l'architecture ou alors est-ce que ça accompagnait peut-être vos études ou votre découverte de l'architecture ? Alors c'était exactement pendant mes études d'architecture où j'avais la possibilité de prendre des cours. Et donc je me suis inscrit dans une école où je faisais des cours complémentaires à l'après-midi et le soir. Et c'est ça qui m'a permis d'avancer dans l'architecture. Et c'était intéressant parce que c'est vrai que la lumière c'est la matière de l'architecte. On l'a souvent répété, les grands architectes ont beaucoup parlé de la qualité de la lumière, les volumes, l'ombre et lumière, etc. Et effectivement la lumière c'est aussi le matériau du photographe. Et c'est en ça que je trouve ça très intéressant de pouvoir un peu travailler ces deux-là simultanément. Alors c'est vrai que je fais ces déambulations, quand je vais à un rendez-vous, etc. J'ai toujours mon appareil photo, j'ai un réflexe avec des gros objectifs qui pèsent assez lourd mais que je travaille toujours avec moi. Et je m'arrête, je prends un peu d'avance ou parfois je prends un peu de retard. Et je fais des photos, je m'arrête et je fais ce qui me plaît. Et c'est un peu mon carnet de bord, ma source d'inspiration, c'est un peu ma manière à moi d'emmagasiner des images, des techniques, des idées, des audaces. Et c'est ça qui fait que ça me nourrit. Et en fait je le partage, depuis qu'il y a Instagram, donc depuis 2012, je le partage. Je mets le lieu, je mets le nom de l'architecte, je mets toutes les informations qui sont nécessaires et vous pouvez y aller dessus. C'est une manière de discuter ensemble, il y a des commentaires, c'est vraiment très agréable, très sympa. Alors pour commencer, les architectes ont toujours cherché la lumière. On ne va pas refaire un cours d'histoire sur la lumière en architecture. Mais depuis qu'effectivement, il y a l'acier, on a pu avoir pas mal de légèreté et d'ouvrir sur le ciel, sur la lumière et se libérer de la structure. Là, on voit bien sûr, vous reconnaissez la salle de la brousse de la BNF. On a aussi la galerie Vittorio Emmanuel II qui est un très, très bel exemple de grand espace. On a recherché à se mettre à l'abri des intempéries, mais toujours dehors et cette lumière naturelle qui nous envahit en permanence. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. C'est cette manière d'aller chercher le ciel en permanence et de libérer l'architecture de cette contrainte première qui est se protéger des intempéries, mais garder la lumière. Bien sûr, depuis des dizaines d'années, on cherche tout le temps à se libérer de cette matière qui est la pierre, le béton pour être comme tout le temps dehors. Les matériaux industriels, comme vous pouvez voir là, sont aussi à cette recherche de lumière. Là, c'était pour travailler. Donc là, on n'est plus pour être dehors, on est pour travailler. Et c'est en ça que là, en plus, c'est une très belle réhabilitation par Jourdat qui a permis de faire un espace intérieur comme si on était dehors. Pareil, ça permet de libérer, dématérialiser la façade pour de plus en plus faire rentrer la lumière naturelle dans les bureaux. Là, on voit que c'est un bâtiment, c'est chez Dan, vous savez, on appelle ça souvent un peu à tort le bâtiment Eiffel, qui est un bâtiment extrêmement léger, extrêmement fin, tout en acier et qui permet de faire. Vous avez vu comme cette façade est complètement dématérialisée alors qu'on est en 1904. Alors, la dématérialisation extrême, on va dire, c'est effectivement cette pyramide du Louvre que moi, j'adore personnellement. Ça, je ne m'en lasse pas, même si c'est vraiment un grand classique, où non seulement cette matière est complètement abstraite, cette recherche de lumière pour faire rentrer dans les sous-sols, faire pénétrer la lumière jusque dans les sous-sols du Louvre et de cette galerie permet d'alléger, de faire un signal et cette confrontation des générations du temps. Et en même temps, cette abstraction, cette universalité de la forme de cette pyramide. On est dedans, la lumière, c'est aussi dehors et dedans. La lumière vient de dehors vers le dedans, mais vient aussi à la pénombre comme ça, de dedans vers le dehors. Et cette interaction comme ça entre deux générations d'architecture et cette lumière qui fait le lien. Donc là, on a bien sûr le travail du verre et on pourra le voir ce soir. L'acier n'est pas solitaire, mais l'acier est un matériau qui travaille avec les autres. Et là, en l'occurrence, on travaille beaucoup avec le verre. Et vous voyez cette légèreté absolue pour laisser la lumière pénétrer à la fois de dehors vers dedans et en dehors. Cette structure, bien sûr, l'exosquelette en acier de Beaubourg permet de se libérer encore une fois de cette matière qui fait de l'ombre, qui ne fait pas rentrer la lumière et reprise. Là, on est avec Rem Kolas à Caen sur cette bibliothèque où cette structure est assez présente, mais où finalement, les murs sont complètement vitrés et où on a cette relation au paysage, cette relation de la lumière. Là, il fait moche, c'est couvert, mais on est à l'intérieur baigné de lumière. Alors bien sûr, la structure permet aussi de faire rentrer la lumière, mais aussi de jouer sur ses formes, de jouer sur cette poésie. Là, on est sur des bulles et ces bulles avec le TFE, donc vous voyez, c'est encore un autre matériau. Et on voit bien que là, on est dans la recherche de faire rentrer la lumière, mais en même temps de mettre un filtre. On est un peu comme sur Instagram, on met des filtres. Donc on transforme la réalité, on transforme cette lumière qui rentre dans l'espace. Donc là, c'est encore une autre manière de traiter la lumière avec d'autres reflets. Ce n'est même plus des reflets, c'est des ombres chinoises, c'est-à-dire c'est en Chine. Et on traite aussi d'autres manières de travailler aussi les verrières avec une maîtrise. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez ce bâtiment, c'était le pavillon anglais de l'exposition universelle de Milan en 2015. Et là, c'était magnifique puisque c'était en extérieur. Donc là, la recherche de lumière, c'était, vous voyez, le soleil de Milan, c'était extrêmement lourd, extrêmement fort en plein été. Et là, c'est vraiment une ombrière qui, on est sous les feuilles d'arbre, mais c'est qu'une structure acier et qui est un peu composée comme un nid. Et c'est extrêmement subtil, extrêmement complexe. Et on ne peut pas s'empêcher de penser là à la lumière puisque le matériau, on l'oublie complètement. Là, on a, vous voyez, l'hôpital Necker, c'est un projet qui est intéressant parce que là, pour le coup, on a beaucoup de verre. On a une façade en verre, mais derrière, on a une façade classique quasiment. Donc là, le verre n'est pas là pour faire entrer la lumière. L'acier n'est pas là pour alléger la structure. Mais on commence à utiliser ces matériaux pour jouer sur le reflet, la texture, la mode des natures, la vibration. Et on n'est plus vraiment sur le principe initial de faire rentrer un maximum de lumière. On est là pour jouer sur la dématérialisation du bâtiment, dématérialisation de la façade, tout en travaillant avec cette structure, avec cette mode des natures, avec ce rythme qui est très présent dans le tissu haussmanien. Vous voyez, et on a quand même des bâtiments, des formes assez complexes, des reflets. Et là, ça, c'est un bâtiment qui est très récent, que j'ai vraiment adoré, qui a été fait par Vib. Là, c'est le centre de l'audition où on voit ici le verre qui est mis en avant, en arrière par des petites cassettes en acier et qui permet de défragmenter cette façade et de jouer, de faire entrer la lumière différemment et surtout faire réfléchir. Donc, jouer sur la réflexion diffractée. Donc, on est sur des diffractions. Ce jeu de diffraction, on le trouve aussi sur un bâtiment, là, c'est à Boulogne, Brenna Gonzales. C'est ce jeu où le verre est cintré et ressorti comme dégondé un peu par rapport à sa façade. Et on joue à la fois sur le reflet, sur la modélature, sur le rythme, sur la torsion. Et je trouve que c'était assez poétique, ce bâtiment. Alors là, bien sûr, le grand événement qui va bientôt arriver, c'est la livraison de la Samaritaine par Sana. Et on est là sur un mélange. Le bâtiment lui-même est déjà à base d'une grosse partie en acier. La structure, la façade, le verre ondulé, on est sur un jeu de réflexion. Et là, le verre travaille surtout ici sur le reflet. On va le voir un peu dans les prochaines photos. Là, vous voyez ce reflet que je trouve assez comique pour le coup. On a une espèce de fantôme de bâtiment haussmannien en face qui danse. Comme ça, quand on marche, on a l'impression qu'ils dansent, ils ondulent. L'architecte travaille aussi beaucoup avec le reflet, la réflexion. Ça, c'est quelque chose d'important. Et surtout, le fait de tamiser la lumière. On veut la faire entrer, mais surtout quand il y en a beaucoup, on veut la tamiser. On veut éviter qu'il y en ait trop. Et on crée un système d'ombre chinoise, comme ça, de pergola, de filtrage. Et travailler toujours sur cette texture. Ici, voilà, cette texture, ça permet de rendre le bâtiment rugueux et non pas lisse. Et ça, c'est intéressant de travailler sur ce lisse et sur rugueux. Une notion chère à Deleuze. Et la lumière diffractée par du rugueux permet d'avoir une approche différente. Le regard s'accroche sur cette façade parce qu'il est rugueux. C'est un peu comme la notion de mat et de brillant sur une peinture. Donc ce rugueux, cet aspect comme ça, qui permet de faire rentrer, de faire rentrer la lumière filtrée, de travailler sur un rythme comme ça, un peu comme s'il y avait cette vibration permanente de la façade. Vous voyez ces reflets qui sont toujours différents. Ça, c'est quelque chose que je trouve très beau. Ça, c'est un bâtiment de Brenna González. Toujours dans cette manière de filtrer et de faire vibrer la façade. On le trouve de gérer la lumière par filtration. Le cinéma de Manuel Gautran, là, c'est BMC2. C'est un bâtiment qui est dans le 19ème près de l'Ourcq, qui est assez joli parce qu'il a ce travail du percement pour faire rentrer la lumière différemment. On cherche aussi à mettre ses écoutilles pour se cacher de la lumière du sud tout en le filtrant. Et ça, c'est quelque chose d'assez joli. Alors là, ici, c'est un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Je le connais par cœur, ce truc pourtant. Mais là, je l'avais redécouvert. C'est le fameux poisson de Guéry au port olympique de Barcelone. Et il est sublime parce qu'il n'a pas vieilli. Il ne bouge pas. Il change constamment avec l'heure du soleil. Il se dématérialise. Il y a des moments où il devient très lourd, des moments où il devient très léger. Il ne ressemble plus à un poisson. Parfois, il ne ressemble plus à un poisson. Parfois, c'est une grosse baleine. Parfois, c'est juste une petite sardine. Donc, il change en fonction de la lumière de la journée. Et là, on est toujours sur ce espèce d'animal. Vous reconnaissez la fondation Pathé Jérôme Sedou, faite par Enzo Piano. Et ici, c'est cette grosse forme, comme ça, assez massive, assez blob. Et j'ai même moins qu'une photo de l'intérieur, peut-être qu'on l'aura après, où on voit qu'à l'intérieur, la lumière est très tamisée. Ici, vous voyez, c'est celle-là. À l'intérieur, c'est complètement tamisé. Et c'est la même forme qu'on voyait qui était à l'extérieur. C'était ce gros blob, mais il est micro-perforé. Et à l'intérieur, on a une lumière très forte, mais qui ne crée pas d'effet de surchaleur. Et vous voyez, ce mariage du bois, de l'acier, du verre, et même quelques éléments d'alu, c'est assez joli. Vous voyez cette poétique aussi, cette souplesse qu'on a, des deux structures qui se marient très bien ensemble. Et là, j'étais tombé là-dessus, c'était un rendez-vous chez Bouygues. Là, certains reconnaissent le bâtiment de Kevin de Roche, comment il s'appelle ? Challenger, voilà, exactement, Challenger. Et dans ces grands halls, il y a ces espèces de systèmes pour filtrer la lumière, que je trouve fabuleux. C'est des systèmes en inox, assez bien foutus, et le regard n'arrive pas à s'accrocher dessus. En plus, quand on bouge un petit peu, ça brise, ça vibre. C'est assez fabuleux comme système. Et ça fonctionne très très bien. Voilà, là, c'était marrant, c'est à Marseille. Vous savez, c'est un système de brise-soleil, qui sont des multitudes de messages, de récits, de fables qui sont écrits sur toute la façade. Il y a des systèmes très très simples, où là, vous voyez, la lumière est jouée, la foi. Pourtant, ça, c'est un bâtiment, mais très modeste. Vraiment, je ne sais même pas quel est l'architecte, je ne vous l'ai pas mis. C'est un bâtiment très modeste, un bâtiment du quotidien, et avec très peu, pas beaucoup de moyens. Mais je trouve que c'est assez sympa, parce qu'il y a ce rythme, il y a ces balcons qui sont un petit peu transparents et en même temps qui font des ombres et qui changent de transparence, qui changent d'opacité en fonction de la perspective dans laquelle on est. Ce genre de petites choses, quand on tombe dessus, on est très content de les trouver. Pourtant, ce n'est pas une grande œuvre qui a fait la une des magazines, mais je trouve que c'était pas mal. Là, c'est le siège de Quitanis, où je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette succession de volumes qui trompent, qui jouent justement bien avec la lumière. Et là, pour le coup, il y a ce jeu de filtrer, de voiler, dévoiler. Alors, je ne pouvais pas faire l'impasse sur l'Institut Monde Arabe, parce qu'en termes de jeu de la lumière, il n'y a pas mieux. C'est vraiment, pour moi, c'est quand même un très, très beau projet. Très, très beau bâtiment. Et cette façade qui réfléchit, qui scintille avec ces mouches à rabiais métalliques, je trouve vraiment magnifique. Et c'est pour moi, ce bâtiment, il n'a pas vieilli d'un poil or. C'est vrai que les mouches à rabiais sont moins articulés qu'au début, mais pas du tout. Mais disons que ça reste quand même très majestueux, très poétique, très en liaison avec son programme. Bernard Desmoulins, c'est un achet que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup avec la lumière, qui est très, très fort sur la lumière. Et là, avec ce jeu de reflets, de matières, de teintes, là, c'était une rénovation de studio, qui joue aussi sur toutes ces nuances de matériaux, en partie acier, perforé, vert, et le teint du vitrage, qui dématérialise beaucoup le bâtiment. Et c'est là qu'on voit que la lumière, vous voyez, là, c'est le projet d'Anne de Mianz, qui est à Nancy, qui est extrêmement surprenant. où là, on est complètement en inox. Les gens l'appellent là-bas, la rabat fromage, mais c'est très, très... C'est un très beau... Moi, je trouve qu'il est très, très beau. À l'intérieur, on est envahi de reflets dans tous les sens, ça part de partout. Et à l'intérieur, c'est très bien conçu, puisque toutes les fenêtres sont munies d'un brise-soleil qui renvoie quand même de la lumière. Et donc, on a quelque chose de très puissant, très, très fort. Ça prend une place dans la ville qui est magnifique. Là, vous voyez, c'est un petit peu perforé, c'est plus que la lumière rentre, et en plus, il y a le reflet. Et l'audace de ces fenêtres rondes... Vous voyez, on va peut-être en parler, je pense que tout à l'heure, là, le reflet dans l'architecture, je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de bouillant mieux que ça. Et donc là, on est sur cette démétalisation de l'architecture. Brenna Gonzalez qui a fait quelque chose de très beau là-dessus, où on ne voit plus le bâtiment. Le bâtiment se fond complètement dans les nuages. Là, vous reconnaissez Bordeaux et cette démétalisation du projet. Et là, on est sur le bâtiment, c'est à Boulogne, c'est les nouveaux bureaux qui viennent d'être rénovés par Dominique Perrault. Et on a cette démétalisation aussi de cette façade en utilisant... C'est complètement dingue. On n'arrive pas à accrocher le regard sur comment est le bâtiment. Voilà. On a plein d'exemples comme ça de vibrations. Là, on est sur la matière de la façade qui est sur la vibration, sur le fait qu'on ne puisse pas accrocher. Là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'autre photo du bâtiment de Vibes qui est sur un mur d'inox qui reflète et qui est assez spectaculaire parce que ça décuple la taille de ce patio. Et ça, c'est Sana. Alors, Sana, bien sûr, travaille de la lumière magnifique qui est exceptionnel. Avec cette démétalisation, on a beaucoup de projets de logement comme ça. Ici, Moëti-Rivière, vous savez, c'est ce bâtiment qui est à Bagnolet qui est assez rigolo parce qu'il y a toute une partie qui est en inox, complètement dématérialisée et toute la partie supérieure qui est en petite maison comme ça, avec ses petites tuiles et tout. et c'est assez surprenant. Là, Xavier de Guéter qui nous avait fait un projet assez spectaculaire sur cette façade complètement qui devient complètement abstraite. Même à contre-jour, il y a quand même de la lumière qui vient s'accrocher dessus. C'est complètement dingue. Toujours à Mdenian qui a fait cette résidence magnifique. Ça, c'est un projet que j'ai vu à Prague qui est complètement dingue. Tout un bâtiment en courbe. C'est pour les compagnies de pétrole de là-bas. Et il y a ce hall d'entrée qui est comme un vortex. On rentre dedans et on est complètement absorbé. On est entre ombre et lumière, entre une série de lamelles qui viennent filtrer. Et ça, c'est Villemotte. Et ça, je vous laisse deviner ce que ça peut être. C'était une installation en acier qui avait été faite lors d'une exposition sur les enfants au palais de Tokyo. Et c'était magnifique. Ça utilisait l'acier d'une manière sublime pour créer cette dynamique et cette ouverture vers le ciel et une lumière, une architecture complètement démétallisée. Je vous remercie. J'espère que vous avez fait un bon voyage avec moi. Merci. 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 Merci.